Les projets sont en bonne voie, en tout cas j'ose l'espérer, c'est-à-dire que, en tout cas vous avez vu ce matin, il y a une forte mobilisation des acteurs. Une telle mobilisation n'existait pas il y a deux ans. Donc déjà c'est un très bon signe et vous avez vu que nous avons tout à la fois la collectivité régionale, la représentation de l'Etat qui était aussi motrice sur le projet, le directeur du Grand Port Maritime qui était aussi présent et bien évidemment les acteurs industriels et les clusters qui étaient mobilisés pour cette journée et qui se mobilisent pour le développement des énergies marines à La Réunion et en particulier de l'éolien offshore. En fait ce que vous avez dans le développement des énergies renouvelables locales, celles qu'on peut produire à La Réunion directement, il y a l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne et aussi la biomasse qu'il ne faut pas oublier. Parmi, je corrigerai, les énergies marines d'une façon générale dont les éoliennes. Dans les énergies marines, il y a plusieurs options, il y a bien évidemment les possibilités de SWAT qui sont toujours en étude et aussi les possibilités d'énergie thermique des mers qu'on va sans doute aussi relancer. Mais avant toute chose les énergies éoliennes en mer parce qu'aujourd'hui simplement vous avez un développement industriel massif des énergies marines offshore au niveau international et en particulier dans les mers d'Asie, de mer de Chine. Et donc si vous voulez, ce développement industriel international fait qu'en bout du bout, les prix de production d'énergie électrique à partir des éoliennes en mer chutent. Et donc ça devient intéressant pour La Réunion de regarder de très près ces technologies et de pousser à un développement industriel des énergies marines, ne serait-ce que pour avoir une énergie renouvelable locale à un coût maîtrisé. L'industriel vous dit 2030 c'est possible à partir du moment où on a un agenda qui est parfaitement méprisé, maîtrisé et on décide d'y aller. Donc il y a dans les discussions avec l'État, on est dans une période de dérisquage, d'analyse des risques et j'ose espérer qu'au bout de deux ans on aura terminé cette période de dérisquage pour pouvoir accélérer dans l'idée d'aller vers un projet industriel et de faire en sorte qu'on puisse voir d'ici 2030-2035 nos éoliennes qui produisent de l'énergie pour La Réunion.